Si tu vas voir quelqu'un et que tu commences à lui parler d'un truc sans lui dire bonjour, il va pas t'écouter. Ce qu'on appelle l'hypnose, c'est une série de techniques spécifiques qu'on utilise pour plonger quelqu'un dans un état de conscience particulier. C'est pas de la magie, je l'ai déjà dit, ça se fait pas comme ça en claquant des doigts, ce que vous voyez dans les spectacles etc. C'est préparé, enfin c'est préparé, il y a des choses qui se passent avant ce qu'on voit etc. Si vous voyez une vidéo de quelqu'un qui dit j'hypnotise cette personne comme ça dans la rue en 3 secondes, ça se peut pas, ça n'existe pas, c'est pas comme ça que ça marche en fait. Donc dans une séance d'hypnose, il y a un truc qui s'appelle le pré-talk et le pré-talk ça se passe donc avant d'utiliser les techniques qui permettent de faire entrer quelqu'un dans une transe hypnotique. Si j'explique ça c'est parce qu'il y a encore des gens qui flippent énormément, qui pensent qu'ils vont aller voir un hypnotiseur et qu'ils vont se retrouver en transe comme ça, endormis à la merci de l'hypnotiseur sans rien pouvoir faire. Donc non, c'est vraiment pas comme ça que ça marche. Si vous avez regardé les précédentes vidéos de la série, vous commencez à le comprendre. Et il y a donc une étape très importante qui est le pré-talk. Qu'est-ce qui se passe pendant le pré-talk ? Il peut se passer plusieurs choses en fait, c'est pas fixe. Mais notamment, on va parler de ce qu'est l'hypnose. Si c'est une première séance par exemple, on va discuter avec la personne. Si la personne n'a jamais été hypnotisée, on va approfondir un peu le sujet, expliquer ce que c'est, expliquer comment on travaille, etc. Moi personnellement, un des trucs que j'essaye de faire au maximum, parce qu'en fait le pré-talk sert aussi à ce que la mise en transe après se passe le plus efficacement et le mieux possible. Donc un des trucs que j'essaye de faire moi par exemple, c'est de retirer le plus de peur possible qui existe autour de l'hypnose. Parce que les gens ont des peurs multiples et la plupart du temps infondées. Si jamais un jour il y a quelqu'un qui me dit « moi j'ai peur de ça » et que le « ça » en question existe, je lui dirais « ah bah oui, ça existe ». On n'est pas là pour mentir, mais on est là pour retirer des peurs qui la plupart du temps sont infondées. Est-ce que je peux rester coincé en hypnose ? Non. Est-ce que t'auras un pouvoir infini sur moi ? Non. Voilà, enfin bref, on discute calmement, on explique tout ça. Le pré-talk sert entre autres à ça. Et après, une des autres utilités du pré-talk, c'est selon la problématique de la personne, de mieux comprendre la personne, de mieux comprendre ce dont elle a besoin, pourquoi elle vient se faire hypnotiser, de comprendre aussi les fonctionnements de la personne. Parce que pour hypnotiser quelqu'un, il faut un petit peu fonctionner comme elle. Disons que ça simplifie les choses. On a tous notre langage propre, notre vocabulaire, etc. Et plus on va réussir à se calquer sur le fonctionnement de la personne, à comprendre comment elle marche, et lui parler avec ses mots, etc. Plus on va lui parler avec ses mots, et mieux elle va nous comprendre, forcément. Donc voilà, le pré-talk sert à tout ça. Et bien entendu, une personne qu'on voit plusieurs fois, le pré-talk s'amoindrit après, parce qu'on connaît déjà la personne, on a déjà travaillé ensemble, la personne a confiance, elle s'est déjà faite hypnotiser par nous, par moi, si c'est de moi qu'on parle. Donc forcément, ce sera plus simple. Ou dans le cas de l'hypnose de spectacle, par exemple, si l'hypnotiseur, il va choisir une personne dans le public, qu'il arrive à la mettre en confiance, qu'il l'hypnotise deux, trois fois, etc. Forcément, si après, au moment où c'est filmé, la personne, elle monte sur scène, et que l'hypnotiseur, il lui dit, et maintenant, tu vas dormir, il peut y avoir un effet comme ça, assez spectaculaire, qui fait qu'on croit que c'est quasi immédiat, etc. Alors qu'en fait, ça a été juste préparé en amont. Mais le pré-talk a toujours existé à un moment donné. Il y a toujours une espèce de période comme ça, où l'hypnotiseur va parler avec la personne, essayer de s'approprier son fonctionnement, ou en tout cas de comprendre son fonctionnement, de faire tomber les barrières qui peuvent exister, pour que la mise en transe soit la plus efficace possible, et se passe le mieux possible. Voilà ce que l'on appelle le pré-talk en hypnose. C'est une espèce de préparation à l'induction. Je vous invite à aller voir l'épisode qui s'appelle Induction. Je vous le mettrai en description, bien entendu. Et pour que l'induction se passe le mieux possible, il faut cette petite préparation qu'on appelle le pré-talk. Voilà. C'était un petit hypnoblog pour vous expliquer que si vous allez voir un hypnotiseur, il ne va pas claquer des doigts et vous mettre en transe, simplement comme ça, par sa volonté. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Si vous allez voir un hypnotiseur, vous pourrez même ressortir sans avoir été hypnotisé, si c'est ce que vous voulez, si vous avez toujours peur, etc. Si ça se passe mal, si vous ne vous accrochez pas, si vous n'avez pas confiance, il n'aura pas ce pouvoir sur vous de vous hypnotiser si vous ne le voulez pas. On est hypnotisé quand on le veut ou par un hypnotiseur très malin qui fait en sorte que vous le vouliez. Mais là, on en revient à ce dont j'ai déjà parlé, c'est l'intention de l'hypnotiseur. Si vous allez voir un hypnothérapeute, c'est que vous avez confiance dans le fait qu'il vous veut du bien, qu'il veut faire quelque chose qui sera thérapeutique pour vous. Mais bref, je m'égare. Tout ça pour que vous sachiez qu'une séance d'hypnose commence toujours par le fait de discuter avant même d'employer des techniques plus spécifiques. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à demain pour une autre vidéo. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de m'aider face à l'algorithme YouTube, de mettre un petit pouce en l'air, un commentaire, de vous abonner à la chaîne, d'inviter d'autres gens à s'abonner, de vous abonner à mes autres réseaux parce que ça m'aide aussi. Et on se retrouve demain pour une autre vidéo. Peace. Sous-titrage ST' 501 Merci.